Zoé Petit a déposé plainte contre son père après des propos qu'il a tenus dans l'émission Terriens du samedi Une audience judiciaire est déjà prévue. J'en profite pour faire un gros bisou Je l'embrasse et je pense très fort à elle Pourquoi ? Il faut lui poser la question Le message semble beau. C'est celui d'un père, l'ex-footballeur Emmanuel Petit, à sa fille Zoé, dans l'émission Terriens du samedi C8, samedi 9 février Sauf que celle-ci n'a pas du tout apprécié.En fait, c'est la suite qui l'a rendue furieuse Le moment où le champion du monde 98 ajoute qu'il ne voit plus sa fille. Pourquoi ? Il faut lui demander A propos de la mère de Zoé, Agathe de La Fontaine, il en remet une couche. Elle, je ne veux plus la voir non plus Zoé Petit et Agathe de La Fontaine ont déposé une plainte, rapporte le point. Le magazine précise qu'une audience au tribunal de Paris est programmée au 1er avril Zoé Petit a donné une toute autre version de l'histoire sur son compte Instagram Menteur, comment te dire papa que t'as fait une grosse erreur Insulter ma mère et te faire passer pour une victime Au lieu de mentir pour promouvoir ton livre Tu devrais relire tes derniers SMS du 1er août 2017 quand tu écrivais ne plus vouloir me voir en précisant bon débarras Point depuis, elle a effacé son message. Mais sur le fond, elle n'en démore pas. Selon elle, son père a présenté spécieusement l'effet sur ses huit Ce serait lui qui aurait coupé les ponts avec elle, après des vacances en 2017, dans le cadre d'un droit de garde Il en aurait informé Agathe de La Fontaine, en jugeant sa décision irrévocable Elle a vécu très mal cette rupture, confirme Mehusan, l'avocat des deux femmes Zoé est suivi par un pédopsychiatre, Emmanuel Petit refuse toute tentative de médiation Lequel s'est offusqué qu'Emmanuel Petit manipule son public à des fins commerciales, notamment pour vendre son livre Emmanuel Petit est actuellement en tournée pour vendre son livre Dernier Tacle, un polar sur le milieu du football Merci d'avoir regardé cette vidéo !